Est-ce que je ne suis plus assez vivante, mon amour ? Est-ce que j'ai renoncé ? A quoi avais-je renoncé ? Deux cercles qui s'étaient presque entièrement couverts parmi de la se séparer. Et c'est si simple. Le désir se lève, son souffle partout, à l'intérieur aussi, circulation dans les veines, reprise des flux antérieurs, tout ce qui était figé, coagulé, arrêté, empêché, interdit, étouffé, rétracté, immobilisé, tari. À nouveau, va, circule, bouge, progresse, s'ouvre, s'écoule, s'agite. À quoi avais-je renoncé ? À rien ? À notre amour, le jour où tu m'as trompé, mais à ça, tu n'y as pas pensé une seule seconde. Tu ne pensais pas à ma douleur. Quand je suis qu'un autre homme a touché le corps de mon amour, ce jour-là, tout s'est terminé. Je ne te désirais plus. Je ne t'aimais plus. Mais pour toi, c'est moi qui t'ai trahi. Moi qui t'ai laissé. Alors, aujourd'hui, je te le dis, la faute venait de toi, Médée. C'est toi et toi seul qui a tout gâché. Et je ne peux te réunir après ce que tu m'as fait. Je ne peux te regarder ou bien même te toucher. Et c'est pour ces raisons que mon cœur et mon corps se sont retournés vers une autre femme, vers ma future femme. A force de conseils à ton bonheur, j'ai oublié le mien. Les seules femmes qui méritaient mes sacrifices, l'une, je suis son grand frère, et l'autre, son sacrifice. A présent, je n'ai plus de sentiments. Et je te l'avoue m'aider. Hier, j'ai t'aimé. Mais aujourd'hui, tu me dégoûtes.